... Madame l'ambassadrice, le téléspectateur marocain voudrait savoir avec précision la situation qui se passe au Kazakistan. C'est le plus dur moment dans l'histoire du Kazakhstan. Aujourd'hui, le président du Kazakhstan a annoncé le jour de deuil, parce qu'à cause de cet événement qui a passé au Kazakhstan, on a été beaucoup de morts, des actes terroristiques. Je voudrais préciser de quoi ça commence. Le 2 janvier, dans la région Mangestau du Kazakhstan, les gens ont été contre pour l'augmentation des prix de gaz liquéfiés. Ils ont sorti pour la démonstration. Le 3 janvier, le président, tenant compte de son principe, le gouvernement à l'écoute, le lendemain, le prix a été ramené à son niveau. Les prix de gaz étaient bassés. Mais cette manifestation a commencé à prendre part dans toutes les régions du Kazakhstan. Et le 4 janvier, le président, parce que la situation était un peu difficile, a décrété l'état d'urgence. Mais malheureusement, le 4 ou le 5 janvier, nous avons vu que l'un des grands pays allemandais, qui était le centre financier, culture, la plus belle, on peut dire, ville de la monde, a été attaqué par les terroristes et terroristes qui sont préparés, qui sont passés ces trainings, qui sont traînés à l'étranger, qui ont une expérience de militaire. Ils ont attaqué le Kazakhstan. Ils ont pris la mairie, l'aéroport, le comité de sûreté national sur place. Et la situation était aggravée. Et notre président a adressé à l'organisation du traité de sécurité nationale d'aider à Kazakhstan dans cette situation, parce que ça a été déjà une attaque terroristique, une très grande attaque pour notre pays, pour notre sécurité, pour notre État. Et maintenant, la mission de cette organisation, il est commencé à partir du 6 janvier. Maintenant, la situation commence à être stable. La situation constitutionnelle, la situation constitutionnelle est établie, mais c'est toujours un peu difficile et grave situation à Almaty, comme toujours. Jusqu'à maintenant, passe la mission, l'opération inter-touristique. Il y a lieu à Almaty. Mais malheureusement, cet événement a fait beaucoup de morts au Kazakhstan, beaucoup de victimes parmi les gens civils, parmi les gens qui étaient en première place. Ce sont les policiers, les armes, les soldats. Ils sont très jeunes soldats. Le 10 janvier... Combien de morts jusqu'à présent ? C'est très difficile de compter parmi les gens civils, parce qu'à Almaty, je vous avais dit, il y a encore des attaques terroristiques continues. Mais parmi les armées, ce sont les premiers chiffres, vous comprenez. Plus de 150 gens. La situation est sous contrôle maintenant ? Maintenant, la situation est sous contrôle. Le régime constitutionnel est stable. Notre président, aujourd'hui, il a participé à la session d'urgence de cette organisation de sûreté collective. Il a expliqué tout ce qui est passé au Kazakhstan. Il a dit que, mettant la situation sous le contrôle, il a affirmé que le Kazakhstan va garder toutes ses obligations devant la communauté internationale dans les sphères comme l'état droit de l'homme, la démocratie. Et nous sommes toujours... Le pays va garder ses obligations devant notre grand investisseur, bien sûr, l'étranger. Nous allons passer aux relations entre le Maroc et le Kazakhstan. Comment vous les voyez ? Le Maroc, c'est un des premiers pays qui a reconnu le Kazakhstan. En 1982, nous avons établi notre relation diplomatique. Dans ces 30 années, les relations dans les politiques étaient à un très bon niveau. Toutes les solutions dans la politique... Il n'y a pas de question des problèmes politiques. Les chefs de deux États, ils sont toujours... Donnent une bonne impulsion pour développer les bonnes relations. C'est pour ça, cette année, le Kazakhstan a ouvert son ambassade ici au Maroc. C'est la première fois dans notre histoire, dans l'histoire des Marocains aussi, que le Kazakhstan a ouvert son ambassade ici à Rabat. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un secteur qui peut être l'objet d'une coopération particulière ? Oui, bien sûr. Comme je vous l'avais dit, nous sommes en très bonne relation politique. Mais il faut beaucoup travailler dans le domaine économique. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités entre le Maroc et le Kazakhstan. Et nous avons vu que ce sont les domaines agriculture, tourisme, du transport, logistique. Maintenant, dans les questions économiques verts. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de domaines de travailler. Et il faut maintenant commencer. Nous sommes ici pour commencer.